Vu en ma compagnie sur France Magrède 2, France Magrède 2, pour un chat de culture, avec Anna Gézard. 10 000 Français qui se situent à l'étranger, la France n'a pas les moyens logistiques, ni même en termes d'avions, pour pouvoir apatrier ces Français, à coût zéro en fait. C'est là où je dis qu'il y a un petit coup de gueule. Alors, pour tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir racheter des billets d'avion à des prix exorbitants, c'est-à-dire qu'un simple voyage qui peut coûter une bagatelle de 400 euros, pour vous donner un ordre d'idée, un voyage qui peut se faire, par exemple, de New York à Paris, ou alors de Los Angeles à Paris, où ça va vous coûter entre 400 et 1 000, 1 500 euros pour la période les plus haute. Aujourd'hui, les billets, ils sont à 7 000 euros. Et en plus de ça, ça vous montre un petit peu le décalage. Alors, l'État refuse de payer, donc certains ont la possibilité d'avoir de la famille qui arrive à leur faire parvenir de l'argent pour qu'ils puissent rentrer, c'est peut-être leur première fois en vacances, et ils se retrouvent à devoir payer le prix d'une voiture pour pouvoir rentrer chez eux, pour des vacances qui n'ont même pas profité, et t'as l'État qui leur tourne le dos, avec les ambassades fermées, le consul, et ainsi de suite. Et comme vous voyez, par contrario, vous avez, en France, on trouve le moyen de très très vite envoyer des avions et des cargos militaires pour aller récupérer des masques. Pour ceux qui veulent effectivement à leur retour en France, vous avez la possibilité d'émettre des recours.